Donc un joueur redoutable, c'est un très gros frappeur avec un coup droit énorme. Et si on l'a pas vu sur le cours central pour l'instant, il faut dire qu'il a eu un tableau où il a rencontré des joueurs relativement modestes mais qu'il fallait tout de même sortir comme Rostani au premier tour, Ferreira, Larson, 5-7 très disputé et Martin, son copain au tour précédent. Stéphane Edberg au service pour égaliser à deux partout. 15-0. A bien fait là, Jim Courrier. Il a trouvé ce passing le long de la ligne. On reverra demain. Il joue très près du corps lui aussi. Il frappe au dernier moment. Pas beaucoup de préparation. L'école américaine. Premier service. En provenance de l'adversaire. Hop là, il recule. Et on recule. Il m'a trop reculé. 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 pour essayer d'avancer dans le cours c'est sur ce revers que jim courir égalité et encore une balle de quatre ans c'est bien fait un échange remarquable dans la mesure où il y en a un qui cherche le coup droit c'est Jim courir qui cherche le coup droit de Stéphane Hedberg ça sort et Stéphane Hedberg refait son service de retard trois jeux à deux Applaudissements 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 Le public qui commence à s'enflammer pour cette partie. Et enfin, Stéphane Hedberg fait réagir le cours central. Mais que ne faut-il produire pour gagner un point ? Il y a eu huit coups joués par Stéphane Hedger pour arriver au bout de l'Américain. C'est beaucoup. Dès qu'il est à la volée, Stéphane Hedberg, le point tourne court. 40-30. Bien fait. Bienvenue au filet. Et j'ai développé son superbe jeu d'attaque. Une volée prise au milieu du couloir. Elle était probablement dehors, cette balle. Enfin, j'en ai eu le sentiment. Oh oui. Mais superbement joué en tout. C'était vraiment pas loin de sortir. Mais elle est bonne, cette balle. Et elle est arrivée avec une vitesse qu'il a laissée très très loin. Regardez. Ah, l'Américain était sans arrêt d'intérieur du cours, sans arrêt, en train de mettre le poids du corps dans la balle, jusqu'à acculer définitivement. Superbe, superbe courir. Jacques Laffitte applaudit comme tout le central. Toutes les lignes, là, du cours. Oh, là, là. Mais regardez, on va revoir encore une fois sa force. Il faut le faire, le coup. Cette espèce de fouetter de la main. Toute la force dans le poignet après cette attaque dans la foulée. Regardez ça. PAM ! En sautant en extension. De baseball avec sa casquette. Il en a aussi. Superbe. Il est allé du bon côté. Et avec un geste à la Suzanne Langlaine. C'est exactement ce que Stéphane Hedberg a dit. C'est un jeu qu'Hedberg a remporté comme il aimerait. Ce qui peut vous permettre de gagner. Là, il est trop prudent, Stéphane. Et alors, il perd l'équilibre sur la volée. Il va glisser maintenant. C'est une balle facile pour lui, vous voyez. Il glisse. Il perd l'équilibre. Il rate cette volée facile pour lui. Oui, ça, c'est mieux. Et même sur une deuxième balle, il vient dire au filet, Stéphane. Ah, bah oui. Il a bien réussi. Et encore un retour difficile à négocier, là, pour Stéphane Hedberg. Stéphane Hedberg, sur un retour, c'est le premier set pour Jim Courir, qui ne l'a pas volé, finalement. C'est lui qui a su mieux jouer en fonction de Stéphane Hedberg. Et regardez comme il a réussi encore ce coup de baseball, quasiment, à hauteur de hanche. Un pivot fantastique. Une force aussi fantastique, parce que là, Hedberg a servi très long. 0-30. Ah, Lionel, j'ai le sentiment que Stéphane... Il vient écouter, Jean-Paul, Stéphane continue de montrer exactement ce que vous venez de nous expliquer. Il va au filet. Il vient de venir provoquer de bouger un peu courir, car il le sent tellement solide dans l'échange, que c'est la seule façon pour lui de le déstabiliser. Et 3 balles de break pour commencer ce deuxième set. Voilà, Hedberg qui se relance aussitôt après avoir perdu ce premier set.